Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners Wars, énormément de choses sont en train de se passer sur le jeu, on a eu une mise à jour qui a rajouté pas mal d'événements, surtout sur le jeu, le Sky Fever, ça fait déjà extrêmement plaisir, on a eu également une nouvelle famille de 2A, les Harpus, si vous ne l'avez pas vu passer, et il y a également eu une nouvelle famille de 5 étoiles, les guerriers de Drakan, donc clairement il y a énormément de choses, et si vous vous rappelez, dans la dernière note de développeur, le staff de Come To Us nous avait dit un petit peu qu'ils allaient changer au niveau des runes et des artefacts, qu'il allait avoir une meilleure gestion, qu'il allait avoir des petits changements, et c'est arrivé, voilà c'est arrivé aujourd'hui même, alors je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'elle est tombée cette note de développeur, je pense ce matin, moi je viens à peine de l'avoir parce que j'ai lancé le jeu tout simplement maintenant, et ça permet simplement d'avoir directement l'optimizer in-game. Alors vous allez comprendre, c'est pas aussi poussé que le site externe ou que le logiciel externe qu'on peut utiliser, mais en tout cas pour la grande majorité des joueurs, vous ne l'utilisez pas le logiciel, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment pour optimiser à fond ses builds, et à largeur vous vous en servez rapidement on va dire, pour faire vos teams Kéros, vos teams à largeur arène, mais pas plus. Mais si vous êtes joueur beaucoup plus avancé, là vous allez l'utiliser notamment pour tout ce qui est siège, tout ce qui est GVG, tout ce qui est un petit peu contenu de guildes, labyrinthes, etc., et surtout pour la RTA. Très souvent on a un petit peu la flemme de reruner son compte, il faut quand même le dire, certes on va faire peut-être une fois un optimizer très très bien, ça va durer un, deux, peut-être trois mois, et après entre guillemets il faut tout recommencer parce que la méta peut changer, ou alors il y a eu des hubs, des nerfs, et ça c'est un petit peu chiant. Et bien comme tout us, à penser à nous tout simplement. Donc dans la note de développeur qui vient d'arriver comme je le disais, il y a maintenant un système de notation pour les runes et les artefacts, on y reviendra juste après parce que c'est pas vraiment ça la chose principale de cette note de développeur, et vous le voyez, un ajout de la fonction de paramétrage avancée des runes, et au niveau comme je le disais du système de notation. Donc je vais pas vous résumer, en tout cas vous lire la note de développeur, parce que pour le coup elle est assez longue, il y a énormément de choses qui sont expliquées, mais pour faire très très simple, et pour pas non plus faire une vidéo de 30 minutes, vous allez prendre un monstre, donc là par exemple il y a comme exemple Verdehyl, vous allez cliquer où il y a le paramétrage un petit peu de tout ce qui est certissage auto ou sauvegarde de runes, et il va y avoir en fait un nouveau menu, alors ça va s'appeler runes avancées entre guillemets en termes de seating, alors après il faut la traduction française, je vous laisse la faire, donc vous allez cliquer simplement sur ce petit menu, et vous allez avoir cette page qui va apparaître. Et cette page, si vous utilisez déjà Optimizer, ça doit vous parler un petit peu. On va pouvoir choisir le set, donc dans Optimizer on peut en choisir jusqu'à 2 ou 3, il y a 3 possibles sets qui peuvent être mis directement sur un monstre, par exemple du Revenge, du Will et du Shield, voilà ça vous fait 3 sets, là on pourrait en choisir qu'un, ou alors peut-être plus, en tout cas sur l'image ce n'est que 1, et on va pouvoir choisir la rune 2, 4 et 6. Donc ça c'est exactement comme dans l'Optimizer, où on peut choisir par exemple attaque pour cent, vitesse en 2, dégâts crit, taux crit, attaque pour cent, voûte en 4, et en 6 on va pouvoir mettre PV, def ou attaque, ça après c'est à vous de voir. Et vous allez également pouvoir un petit peu choisir les focus, donc ce qu'on appelle les focus, c'est les substats tout simplement, si par exemple vous voulez runer, comme dans l'exemple un Verdehyl, souvent on va vouloir qu'il tape quand même très très fort, qu'il soit un tout petit peu tanky, donc on va aller chercher de l'attaque, du dégâts crit, et bien évidemment du taux crit, et à l'arguer un peu de tankiness, et ça c'est surtout au niveau des substats, et on va essayer d'aller prioriser les substats qu'on va vouloir. Donc je ne sais pas par contre si ça va être aussi poussé que dans l'Optimizer, je ne pense pas, mais ce sera quand même déjà un très bon début. Donc là vous voyez, on peut choisir le set, donc tous les sets sont disponibles, et on peut choisir, voilà ça va se présenter comme ça, les différentes runes, donc là main stat de vos runes à chaque fois, donc de 4 et 6, et là après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Et comme je le disais, là où on peut choisir un petit peu les substats, c'est surtout on va pouvoir choisir le minimum qu'on veut d'une stat sur le mob. Donc là dans l'exemple par exemple, justement, ça a mis 3000 attaques, bon pourquoi pas, 100% de taux crit, et 150 de DCC. Et en fait, ce que va faire l'Optimizer in-game, c'est qu'il va vous donner tous les builds, en tout cas une grande majorité, parce que bien évidemment on reste sur du jeu, donc ça ne peut pas vous donner autant qu'Optimizer directement en externe, mais si je ne me trompe pas, ça va vous donner plus de 1000 builds, donc ça c'est déjà plutôt pas mal, parce que très souvent on regarde un peu les 10, 20, peut-être 30 premiers, on ne va pas forcément aller chercher plus loin, et vous allez pouvoir justement runer en conséquence. Ça va vous dire où sont vos runes, si c'est déjà mis sur d'autres mobs, si c'est dans l'inventaire, ça va directement vous les appliquer sur votre monstre, donc ça c'est plutôt assez intéressant, on n'a même plus besoin d'aller les chercher, on peut voir justement l'exemple juste ici, et vous voyez toutes les différentes stats qu'on peut obtenir, avec les différents builds, et c'est là où le système de notation va rentrer en compte, là vous pouvez voir par exemple, que le premier build de Verdehyl dans l'exemple c'est 982, le deuxième c'est 973, 970, etc, etc. Et bien ça en fait, vous pouvez comparer avec l'Optimizer à l'Efficiency, plus vous avez une rune qui a eu des bons proc, plus elle va avoir une Efficiency haute, moins elle a de proc entre guillemets, moins elle va être haute en Efficiency, et ça, ça va faire la stat un petit peu globale d'Efficiency, et ça va vous donner potentiellement le build le plus optimisé sur votre Verdehyl, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ou que c'est par exemple celui qui tape le plus fort, c'est celui en fonction de vos recherches, c'est celui qui correspond le mieux. Donc ça après, c'est à vous de voir encore une fois, en fonction de vos runes, mais ça, si bien évidemment vous utilisez Optimizer, je pense que vous comprenez largement. Donc c'est déjà une très très bonne chose, ce sera surtout destiné à nous, les moldus, j'aime bien nous appeler comme ça, c'est-à-dire les joueurs basiques de SW, on n'est pas forcément tous des top players, sinon on serait tous G3, bon, ce n'est pas le cas, donc forcément, il faut plaire un petit peu à tout le monde, et là, pour le coup, très souvent quand on est en early, justement, on ne sait pas trop comment runer ses runes, enfin comment runer ses monstres, plutôt, c'est mieux, il y avait le certissage auto qui a été implémenté, c'est un petit peu une continuité de ça, donc le certissage auto, en vrai, à la base, ça pouvait être assez intéressant, justement, pour les nouveaux joueurs, ça permettait d'avoir, justement, une idée de comment runer le mob, le problème, c'est que c'était un petit peu bancal, ça ne respectait pas réellement ce qu'on recherche parfois sur le mob, il y avait des idées, mais, clairement, on ne l'utilisait pas, on pouvait l'utiliser à la rigueur si on était joueur un peu plus avancé, que de fait, on connaissait un petit peu son compte, et pour, entre guillemets, pas nous embêter, on appuyait sur le certissage auto, et ça pouvait nous donner quand même des builds assez intéressants. En plus, il faut savoir que le certissage auto ne prenait pas les runes qui étaient directement mises sur des mobs, alors que là, avec ce système, ça prend les runes sur d'autres mobs également. Donc ça, on peut inclure ou exclure, bien évidemment, là, on peut le voir juste ici, il y a un petit onglet pour inclure les runes équipées ou ceux qui ne sont pas équipés, donc c'est quand même assez sympa pour le coup. Donc c'est vraiment une continuité. Moi, je pense, pour les joueurs à plus avancés, on ne va pas forcément plus l'utiliser que ça. Bon, moi, je ne me compte pas forcément contre joueurs avancés, donc je vais l'utiliser, mais si vous êtes vraiment très, très haut en termes de niveau sur SW, vous savez à peu près déjà comment optimiser votre compte et surtout, vous utilisez, je pense, Optimizer. Donc ça, c'est un petit peu un complément si vraiment, à un moment donné, vous avez la flemme, ça permet un petit peu de revoir ça. Alors ce n'est pas tous, il y a également d'autres ajouts par rapport à ça. Donc comme je le disais, il y a le système de notation de runes. C'est un petit peu plus vers la fin de la note développée. On va remonter juste après pour tout ce qui est deck, amis, etc. Vous allez très, très vite comprendre. Donc en clair, maintenant, quand on va cliquer sur une rune ou un artefact, ça va nous donner un petit coefficient. Donc là, par exemple, on peut justement voir que la rune énergie a 146, entre guillemets, de coefficients de la rune. Et ça, pareil, c'est son efficiency, entre guillemets. Donc ça, l'avantage, c'est que ça va permettre de ne plus forcément regarder ces runes une à une. On va pouvoir faire une sorte de tri avec, par exemple, le minimum qu'on veut en termes de stats ou en globalité. et on va pouvoir un petit peu trier aussi ces runes comme ça et ces artefacts aussi. Donc c'est plutôt assez avantageux. Et comme nous l'explique comme tout à l'heure dans la note développeur, c'est surtout pour alléger le temps passé à trier ces runes. Voilà, clairement, ça va servir à ça. On peut déjà le faire aussi un petit peu avec Optimizer parce que l'Optimizer, comme je l'ai dit, donne l'efficiency. Donc on peut trier ces runes entre guillemets sous forme d'efficiency. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on utilise un site externe, on doit regarder chaque rune et après on doit les retrouver dans le jeu, etc. Enfin, c'est un petit peu galère en soi. Ça prend quand même énormément de temps. Donc là, avec ce système, normalement, ça pourra alloger un petit peu le temps. Et ça, c'est plutôt très très bien. C'est vraiment du confort. Là, on est vraiment sur des mises à jour de confort depuis quelques mises à jour. Je trouve qu'on est sur du confort pur et dur pour les joueurs et ça, c'est plutôt assez agréable. Autre feature qui va être donnée directement dans le jeu avec cette mise à jour qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir envoyer une demande de recommandation de deck à ses amis. Alors, pour encore une fois, vous résumer très rapidement, vous allez par exemple vouloir faire le dragon. Vous ne savez pas trop sur quelle team partir, même si on peut trouver des choses quand même assez faciles sur YouTube ou autre. Et bien là, vous allez pouvoir directement envoyer une demande à quelqu'un que vous connaissez, à un guildmate ou autre. Et cette personne va pouvoir vous répondre avec sa team et également avec ses runes et ses artes. Donc, ça va permettre un petit peu de voir ce que la personne utilise et donc vous, vous allez pouvoir copier. Je pense qu'en plus, avec les dernières mises à jour, il y a une sorte de système de copie où on peut aller voir les monstres suggérés, l'équipe suggérée pour chaque donjon et on peut faire copie. Est-ce que ça va être intégré directement aussi à ça ? J'avoue que je n'ai pas forcément vu l'info passer dans cette zone de développeurs. Je pense que ça peut se faire également. Et en plus de ça, la personne qui va vous répondre ou même vous, dans votre demande, vous allez pouvoir mettre un petit message en disant par exemple il faut au minimum ça, il faut au minimum ça ou alors moi, c'est un petit peu up rune entre guillemets, trop de rune, trop de stats. Mais moi, je trouve que c'est plutôt assez intéressant. Encore une fois, c'est destiné aux nouveaux joueurs et peut-être aux joueurs de retour ou mid-game on va dire qui sont un petit peu perdus parfois. Et surtout, moi personnellement, par exemple au niveau de mes lives, ce sera beaucoup plus simple pour vous partager des teams parce que je pourrais directement vous partager mes teams et vous allez pouvoir regarder ça. Donc si vous avez des petits soucis par exemple au PVE, n'hésitez pas à passer sur mes lives ou sur mon Discord, les liens sont en description et avec cette feature qui va arriver, ce sera encore plus simple de vous aider. Donc n'hésitez surtout pas, moi, c'est ce que je préfère faire sur SW. Et cette mise à jour, ce n'est pas tout. J'ai l'impression que ça ne se finit jamais les mises à jour en ce moment avec Comme To Us. Il va y avoir une amélioration au niveau du crafting de runes mais cette fois-ci pour les runes légendaires. Donc lors de la précédente mise à jour, maintenant le crafting de runes nous donne plus de runes 5 étoiles, ça nous donne directement des 6 étoiles. Bon, rare, certes, et plus, mais au moins c'est du 6 étoiles. Et là maintenant, pour les runes légendaires, on va pouvoir en fait choisir simplement le slot et ce qu'on veut. Voilà, on va pouvoir choisir en fait. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant parce que quand vous allez crafter vos runes légendaires dans justement le bâtiment de craft, ça vous donne des runes au hasard et ça vous donne également des numéros de runes, des slots de runes au hasard. Vous ne choisissez vraiment pas ce que vous allez avoir alors que là, ça va totalement changer. Alors je pense que ça va coûter légèrement plus cher. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraîtrait logique en tout cas que ça coûte légèrement plus cher parce que là, on va pouvoir vraiment choisir comme je le disais, le set, le numéro et la propriété principale si je comprends bien. Mais voilà, si vous voulez avoir tout ça en même temps, ça va vous coûter 2000 essences de runes consommées contre 100 pour une fabrication de base. Donc forcément, ça se paye mais de ce fait, ça peut vous donner une très très bonne rune. Ensuite, vous avez d'autres choix. Vous pouvez simplement faire sélection de type, ça vous coûte seulement 600 et si vous voulez faire une sélection de type de rune mais également le numéro d'emplacement, ça va vous coûter 1200. Donc en vrai, c'est quoi le plus worse ? Bah, j'ai envie de dire peut-être la sélection de type de rune et le numéro d'emplacement parce que ça coûte 1200, c'est 600 de plus entre guillemets que l'étape 1 mais si vous voulez vraiment l'étape 3 où vous pouvez tout choisir, ça coûte 800 de plus. Donc en termes de pro-rata, je trouve que l'étape 2 n'est pas forcément mauvaise mais c'est sûr que si vous avez la possibilité d'utiliser directement l'étape 3 et pouvoir choisir également la propriété principale, c'est plutôt un avantage mais il faut énormément farmer parce que là, ça va partir très très vite les essences. Donc ne craftez pas vos runes légendaires maintenant. Voilà, si vous étiez potentiellement en train d'économiser peut-être pour crafter des runes et que vous voulez faire aujourd'hui, attendez la mise à jour. Moi personnellement, j'ai pas mal d'essence mais si je prends justement l'étape 3, je pourrais craft à peine 10 runes. Voilà, pour vous donner un petit peu, ça coûte quand même assez cher donc c'est pour ça que je pense l'étape 2 est assez worth pour le coup. Donc clairement, c'est quelque chose qui est très sympa aussi de leur part de nous donner maintenant cette fonction au niveau des craftings de runes légendaires. Et ce n'est pas tout ! Et ce n'est pas tout ! Il y a encore d'autres choses qui vont être rajoutées et c'est surtout le nombre maximum d'emplacements pour les runes, les gemmes, les meules, les artefacts et les pierres de conversion. Je pense que pour beaucoup, très souvent entre guillemets, on arrête un petit peu SW ou du moins on fait une pause parce qu'on est full en artefacts, on est full en runes. C'est un peu chien de trier. Voilà, on se connaît, on se pense qu'on se reconnaît et j'en fais partie. Moi, mes artefacts là sont fous, je dois les trier. Là, on va pouvoir augmenter son emplacement. Il va falloir payer un petit peu en termes de cristaux, forcément, mais maintenant, ça va passer à 2000 emplacements de runes au maximum. Donc, si vous payez avec les cristaux à chaque fois, au maximum avec les différentes étapes, ça fera 2000. Pour les gemmes et meules, ça passera de 3000 à 5000. Donc, ça, c'est plutôt intéressant si vous farmez énormément de raids. Là, au moins, vous êtes tranquille pour un bon petit moment, je pense. Artefacts, ça va doubler également, ça va passer de 1000 à 2000. Donc, moi, personnellement, ça m'arrange parce que, comme je l'ai dit, je suis full dans ça. Et les pires de conversion, ça passe de 1000 à 3000 si vous achetez toutes les extensions. Alors, le coût de l'extension, ça coûte 300 cristaux. Donc, c'est quand même une somme assez importante. Je ne sais pas si ça met directement la capacité maximale. Je ne pense pas. Je pense qu'il faudra payer 300 cristaux à chaque fois. Donc, voilà, ne faites pas forcément tout d'un coup. Essayez de faire ça peut-être une fois par mois comme ça avec le TOA. Ça vous redonne des cristaux, vous prenez une extension. Ça vous augmente tranquillement vos runes, vos gemmes, artefacts, etc. Et vous êtes tranquille. Donc, clairement, pareil, c'est plutôt une bonne feature. Après, bien évidemment, théoriquement, on ne garde pas autant de runes. En tout cas, pour nous, les moldus, encore une fois, je ne pense pas qu'on doit garder 1200 runes, 1000 artefacts, etc. Normalement, on doit souvent être aux alentours, je ne sais pas, des 700, 800. Voilà, sachant qu'en plus, il y a des runes équipées. Donc, si on prend les runes équipées, on atteint théoriquement le maximum. Mais si vous êtes au maximum avec vos monstres runés, peut-être qu'un rerunage sur votre compte peut être assez sympa pour justement reruner pas mal de mobs, même si c'est plutôt moyen, ça peut toujours servir dans certaines situations. Ou sinon, c'est qu'il va falloir faire un gros triage dans vos runes, dans vos artefacts, etc. Et dans ces cas-là, les features qui vont arriver avec l'annotation seront très très bien. Donc, clairement, une très bonne mise à jour. Alors, je ne sais pas s'il y a la date effectif. Je pense que ce sera fait vers les SWC parce que là, ça nous parle également des SWC. Donc, c'est le 9 novembre la finale, tout simplement. Donc, je pense que ça va peut-être être intégré durant ce moment-là. Donc, c'est d'ici quoi ? D'ici une dizaine de jours ? D'ici deux semaines ? Voilà. Deux petites semaines, je pense, encore à attendre. Mais clairement, pour moi, la révolution est vraiment l'info de cette note de développeur. C'est l'Optimizer in-game. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur mes lives, sur mon Discord pour en discuter également. Et si vous avez besoin d'aller au niveau d'autres PVE, votre arène ou votre siège, n'hésitez surtout pas. J'ai un service de coaching totalement gratuit sur mon Discord. Donc, allez-y. Tout est expliqué pour créer un ticket, etc. Et je le répète, c'est gratuit. Donc, il faut en profiter. Moi, je vous laisse là. Surtout, reposez-vous bien, mangez bien. C'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !